bonsoir la famille générale cinq étoiles voilà je sais que c'est fait tard mais je viens de voir une vidéo de notre frère aji et je ne peux pas accepter des mensonges non a dit le king à un moment donné vous n'êtes ni de l'armée vous n'étiez pas proche de pouvoir vous n'en savez pas mieux que nous autres mais je vais vous faire écouter et on va décortiquer ensemble c'est sa vidéo est sous la protection divine à la veille bienvenue sur la page de votre frère qui est engagé le 124 tout fort c'est ici et nulle part ailleurs merci d'être là merci pour vos bénédictions merci pour vos soutiens voilà deux jours sans vidéo du king je sais que ça va poser des questions mais c'est normal vous savez que je vous ai dit à plusieurs reprises que l'homme aussi a des occupations des occupations personnelles dans la quotidienne de la vie qui prend le temps chez nous donc du coup si vous voyez pas si vous voyez que je publie pas un jour ou deux et merci de vous avoir inquiété merci pour ceux qui ont envoyé des messages pour demander si j'allais bien toi qui dit que d'un coup d'oubouya mohamed les gens d'or tu as flanqué ici pourquoi on t'a invité ici les gens d'or tu as flanqué ton téléphone tu peux pas éteindre quatre deux mois de connerie comme ça là tu es très bien là on t'a invité il faut savoir que voilà l'homme a une famille beaucoup d'enfants je suis un grand père de famille donc du coup on va aller vite on va aller bref frères et soeurs guinéens et africains aujourd'hui on va découvrir vous allez découvrir une autre vérité d'une partie de l'histoire de notre pays la guinée qu'on a créé et pour ça je vais vous rafraîchir la mémoire il n'y a pas plus tard que la semaine dernière on a tous vu une sortie de l'ancien président professeur alfa condé pour vous qui a dit dans une vidéo appel vidéo whatsapp à l'un de ses militants à ses militants qui étaient régroupés en bon malin qu'est n'amori kandian phare c'est n'amori qui m'a trahi n'amori général n'amori traoré ancien chef d'état-major général des armées de la république de guinée a été indexé par monsieur président ancien président alba condé cette histoire de n'amori kandian phare c'est cette vérité que vous allez découvrir dans cette vidéo vous savez que je vous avais dit dans la vidéo que j'avais fait concernant l'histoire de mamadi le fils et son père je vous avais dit que ça ça serait une autre vidéo vraiment c'est une vraie catalyse incroyable mais vrai écoutez dans cette même histoire vous allez découvrir comment le général qu'elle est fait diallo ancien chef d'état-major général des armées a été tué et mort en 2013 dans le crash délico écoutez incroyable mais vrai en tout cas ce soir c'est incroyable même ça dépend de là où vous allez regarder cette vidéo les révélations sont encore fracassantes et là c'est ici et nulle part ailleurs l'histoire entre n'amori et alpha condé ne date pas aujourd'hui l'histoire de dianpha entre n'amori et alpha ne date pas d'aujourd'hui l'histoire commence quand l'histoire commence en 2013 cette année de 2013 ou l'ancien président alpha condé va apprendre que des officiers des hauts gradés de l'armée guinéen écoutez le dans l'ombre en train de préparer un coup d'état contre alpha condé pour le renverser ça c'est en 2013 l'idée en 2013 parmi ces officiers on va l'indexer les têtes les têtes de l'armée qui était composée des gradés de l'époque des peules écoutez-le écoutez-le et là qu'est-ce qu'alpha va faire alpha va préparer une mission il va préparer une mission et dans cette mission certains qui sont impliqués quand je parle de certains qui sont impliqués je veux parler par là des complices d'alpha condé ça dit quand je lis c'est un catalyseur voici des gens qui ne veulent même pas la paix dans ce pays il dit en 2013 le présent alpha condé a pris le pouvoir il dit les officiers de l'armée il dit ce qu'ils étaient à la tête de l'armée il dit c'était les peules c'est lui qui le dit salut mais le gars c'est pathétique c'est pathétique s'assoie pour dire parler parce que ton auditoire c'est la majorité tu le sais parce que tu veux que les gens écoutent c'est que toi tu as envie de dire écoutons aujourd'hui moi je vais plus laisser maintenant ce genre de bêtises non pour saboter l'hélico donc ils vont citer donner des ordres les noms qui vont aller participer ou représenter la guinée au libéria est-ce que vous comprenez à la tête de la mission alpha va citer général namori traoré à la tête de la mission écouter à namori et tous ses officiers eux vont être sur cette liste maintenant ils vont être informés qu'ils vont partir représenter la guinée au libéria ces officiers vont accepter les officiers qui avaient tous leur école de guerre vont accepter il y avait seulement le moins gradé c'était un adjudant l'adjudant là va être indiqué c'est à dire il faut dire c'est à dire quand tu es pathétique d'hybride tu ne sais rien du tout l'accident de l'avion va encore demander l'armée celui qui était en charge de l'enquête il diamine le cerveau du coup d'état c'est à dire tu parles d'un sujet tu ne sais rien du tout tu parles les officiers peuls les premiers gradés les premiers enfants de l'armée qui ont été la première personne qui a été nommé par le président facondé c'est il diamine tu parles des officiers où les officiers gradés c'était les peuls il faut dire le nom de qui tu sais l'un des premiers qui a été nommé c'était l'inspecteur quand tu parles des peuls l'inspecteur général de l'armée le fils de douan abaka biro général alpha ousmann il y avait général balde il faut citer le nom ne vient pas comme ça pour dire oh les roues gradés c'était tel ou tant c'est le chef d'état-major qui n'est pas tu es décédé est-ce qu'un chef d'état-major peut partir c'est pas lui qui part avec son équipe tu viens t'asseoir non c'est alpha condé comment tu peux mentir comme ça où est la liste de alpha condé et non mais pourquoi vous aimez mentir pourquoi vous aimez être des catalyseurs ce coup d'état c'est pour te dire il diamine qui est là il ya longtemps qu'il est derrière tout ça il ya longtemps quand tu regardes parce que vous venez dire oui mandia avait parlé la dernière fois c'est parce que tu n'écoutes pas tu es bête va demander encore les proches dans l'armée va bien te renseigner tu ne sais rien de l'armée c'est maintenant tu viens parler de ça va bien te renseigner au sein de l'armée l'avion qui a été acheté dont on dit que le presse à cause du présent alpha condé une partie de l'ambassade c'est parce que j'ai commencé à parler de ça ils ont telle affaire là ils ne pensaient pas que quelqu'un pouvait venir parler pourquoi ils ont telle affaire là les médias les gens n'en parlent pas oui l'information il faut demander pourquoi on parle plus de l'affaire de l'ambassade qu'une partie de l'ambassade celui qui a signé tout l'ex ministre de la défense le pilote dont j'avais parlé jacabi il diamine pourquoi on ne pose pas la question à ces gens là djibri tu ne sais rien t'es toi tu ne sais rien après la mort de kelefa diallo qui voulait être chef d'état-major quand il vient te flanquer pour dire que non que le présent va connaître et djampa entre l'autre non 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 il faut vraiment répondre c'est énervant namori vient de kursa le présent fachon ne vient de kursa et tu dis que djampa qui peut garder un chef d'état-major pendant huit ans si ce n'est pas le présent fachon ne monte moi dans la sous région un chef d'état-major qui a fait huit ans et tu parles de djampa le présent fachon ne n'a pas dit le nom de dumbuya il a parfaitement raison s'il ya des gens qui l'ont trahi ce n'est même pas dumbuya 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 n'est qu'une pièce à conviction ceux qui l'ont trahi les gens qui l'ont fait confiance directeur de cabinet idiamine c'est eux qui l'ont trahi c'est pas dumbuya d'abord ça c'est plus fort que dumbuya ce qui est là c'est plus fort que lui il fait partie des traites mais ceux qui ont été les vrais traites là c'est ce que le présent dit le présent fachon ne considère même pas il ne considère même pas dumbuya dumbuya et zéro idiamine qui a menti sur le cv quand toi tu es un conseiller militaire la première personnalité militaire à être nommé grader c'est idiamine tous les autres sont venus après si le présent a été trahi c'est les idiamine non 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 mamadou bailo il faut expliquer aux gens parce qu'il fait des vidéos il est en train d'entostiquer les gens c'est aussi clair que ça demande les proches dans l'armée les enquêtes concernant la mort de khalifa qui avait le dossier c'est idiamine si les journalistes veulent là ils n'ont qu'à les demander mais vous êtes toujours là présent fachon ne vous avez une fois entendu le présent fachon ne dit le nom de dumbuya malgré qu'aujourd'hui c'est lui qui est là-bas vous avez entendu parler le nom de dumbuya dans la bouche du présent fachon ne il ne le considère même pas les gens à qui il a fait confiance les namouris les idiamine c'est eux qui l'ont trahi toutes les sorties dont vous parlez là du présent fachon ne vous avez entendu le présent parler de là il m'a dit c'est lui qui a créé les forces spéciales si le présent avait dit non on n'allait pas parler des forces spéciales et tu viens t'assoir matin midi soir c'est d'enfant là le présent fachon ne on voulait tuer un djibril va te va demander encore les querelles du présent alfa condé et d'un amour et de idiamine va demander il voulait être chef d'état major après la mort de kelefa ce que le présent fachon n'a pas accepté et ce que les militaires n'allait même pas accepter qu'un gendarme devienne chef d'état major tu n'essaies rien tu viens t'assoir s'il te plaît pardon va encore demander les militaires demande les généraux ils vont te parler ne viens pas t'assoir pour parler tout simplement va demander l'affaire là le coup d'état là c'est pas maintenant qui dans l'affaire de l'attaque du domicile du président qui a éliminé les nous tchames et consorts hier vous étiez en train de dire c'est le présent fachon de mais celui qui était le cerveau pour décapiter l'armée c'est idiamine va te renseigner au lieu de venir t'assoir parler du présent fachon de si le présent fachon de contrôler maîtriser l'armée le coup d'état n'allait pas arriver c'est ces hommes de confiance qui l'ont trahi politiquement il a tenu le tirer mais sur le plan militaire ces hommes lui ont trahi c'est pourquoi il a parlé de namori il a gardé namori pendant combien d'années huit ans qui montre moi un chef d'état qui peut le faire garder un chef d'état et un chef d'état major pendant huit ans et tu parles de djanfa toi tu parles de djanfa toi tu parles de djanfa et vous êtes là en train de parler de ces bêtises non mais djibri ressaisissez vous franchement ressaisissez vous c'est à dire on vous venez vous asseoir sans preuve venez vous asseoir l'histoire est là idiamine depuis le temps de feux général lancenaconté ses achissements de prendre le pouvoir autant du présent fachon de il a dit même fois il faut que l'huile fasse l'huile devienne président même si c'est un jour même avec son petit aujourd'hui tu penses que tu penses qu'aujourd'hui ça va entre eux dans leur cercle tu ne sais rien du tout l'affaire de l'enquête la mort de kelefa c'est idiamine qui a le dossier l'achat de l'avion c'est idiamine c'est qui s'est passé c'est dieu seul qui sait l'avion a été saboté c'est dieu seul qui sait celui qui a fait les enquêtes c'est idiamine tu vas venir te flanquer qu'on encore le le franchement il s'agit pas de faire des vidéos pour chercher des vues il faut faire des vidéos avec des preuves moi je vais pas venir m'asseoir ici je parle avec tel 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 mais il faut bien te renseigner va bien te renseigner maman dit je te dis il est petit dans le coup d'état ils ont donné seulement la force mais ceux qui ont préparé le coup d'état pour détruire l'armée guinéne monter les faux complots c'est idiamine quand on dit le cerveau du coup d'état c'est idiamine comment se fait les 42 généraux c'est idiamine seul qui est là comment se fait que les nominations dans l'armée c'est idiamine comment se fait que tous les commandants de région de conakry l'entourage de conakry c'est idiamine ça ne te dit rien j'ai même heureusement j'avais même posté la photo de voilà attendez je vais vous montrer la photo ça dit des gens viennent s'asseoir ils racontent de n'importe quoi attendez la photo je vais publier tout de suite sur la page heureusement que la photo là je venais de publier voici la photo d'hybride voici fuj kelefa diallo paix à son âme c'est kelefa qui est là voici voici dumbuya l'une de ses premières photos et voici idiamine qui est là celui qui a tout fait pour mamadi là c'est lui ceux qui ont préparé toutes ces bêtises là c'est lui le cerveau tu vas venir t'asseoir que le présal facondé eh jibril namori a fait quoi tu viens t'asseoir les officiers supérieurs peul général balde était là le présal facondé l'a trouvé il l'a maintenu il a nommé des officiers peul à la marine tu viens t'asseoir qu'au nom dans l'armée c'est parce que les officiers supérieurs de l'armée c'était les peuls eh jibril pourquoi vous êtes pathétique pourquoi vous êtes dans le mensonge eh jibril eh salut il vient il ne se gêne même pas le voyage là il y avait des officiers peuls qui étaient à côté de lui c'était son équipe à lui comment tu peux venir dire pourquoi ils n'ont pas pris général balde ils n'ont pas pris eh l'inspecteur général de l'armée tout ceci là dépassait ceux dont tu as parlé il y a d'autres officiers à la marine peul qui dépassent ces gens là non parce que peul est un peu le mot dans avec quelle fois n'est pas peul il vient pas de foutre mais il ne faut pas venir t'asseoir pour raconter des salades d'hybride il faut respecter les gens va demander les enquêtes au lieu de venir t'asseoir le président Alfa Kondé il a entendu que oui il y a eu c'est ce que je vais te dire encore l'attaque du domicile du président Alfa Kondé qui avait le dossier en charge Idi Amin parce que Idi Amin c'est un gendarme et eux ils font les enquêtes mais demandez pourquoi Bachir aujourd'hui est nommé pourquoi Bachir aujourd'hui qui a nommé Bachir c'est pas Doumbouya ne connait même pas Bachir Diallo c'est Idi Amin quand on vous dit le cerveau du coup d'état tout le problème de la Guinée l'armée aujourd'hui c'est Idi Amin pourtant il avait accusé Bachir le même Bachir l'a envoyé au Canada c'est le même Idi Amin qui a fait les rapports les enquêtes détruit certains militaires pour avoir s'installer et même préparer le terrain aujourd'hui si tu ne sais pas il faut te renseigner Jibril moi en tout cas je ne peux pas voir vos mensonges là et me taire là dessus j'en sais plus que vous dans l'affaire de l'armée là il faut te renseigner Jibril il ne faut pas venir faire des vidéos parce que tu as envie de faire des vidéos va bien te renseigner sur le c'est qui Idi Amin demande un militaire demande les généraux c'est qui Idi Amin ils vont te dire ils voulaient tellement être chef d'état-major le président Alpha Condé n'a pas accepté il a fait ses sales coups on l'a envoyé comme ambassadeur et il était à l'ambassade au Cuba il faisait des voies et vient en France et dans d'autres pays africains pour préparer ce coup d'état là au lieu de venir parler de ça que le président Alpha Condé officier Peul mon frère il faut te ressaisir il faut te ressaisir vous aimez tellement de polémiques tellement de polémiques un peu seulement vous mettez tout sur l'ethnie il y avait combien d'officiers sous sous combien d'officiers Peul ceux qui ont fait tout ce qui était mauvais là c'est eux qui ont fait leur coup d'état le président Alpha Condé avoir quoi dedans c'est Namori qui a trahi le président Alpha Condé ou c'est le président Alpha Condé qui a trahi Namori il pouvait le nommer juste pour une année l'enlever comme il voulait mais il l'a gardé pendant 8 ans et quand il a appris qu'il allait l'enlever il a vite accéléré les choses ou bien le président Alpha Condé n'a pas le droit de l'enlever s'il ne fait pas ses affaires montre-moi des officiers qu'ils ont tués que le président Alpha Condé a ordonné de tuer montre-nous au lieu de parler de ce qui se passe aujourd'hui les petits de Alia tu ne parles pas de ça si c'est un garde de Lansana Conté tu ne parles pas de ça tu ne parles pas aujourd'hui des proches de Alia les forces spéciales petits Dianney je crois que si ceux-ci-là c'était aussi des peuls je sais que ce que tu allais dire tu allais encore envenimer si c'est couillater c'est-à-dire arrêter sortir dans l'esprit communautaire tous ces gens-là ont été éliminés ils sont tous des malinqués pourtant c'est le groupe de Dumbuya je crois que si c'était encore des peuls tu allais venir encore avec ton esprit catalyseur nous parler encore oui dire ah non vous avez vu ce sont les peuls il faut sortir dans ça il faut sortir dans ça dans l'esprit communautaire je l'ai dit devant tout le monde ici ce n'est pas un forestier qui a trahi le président Facondé ce n'est pas un peul qui a trahi le président Facondé ce n'est pas un sous-sous qui a trahi le président Facondé ces officiers aucun parmi eux ceux qui l'ont fait ce sont nos parents malinqués qui l'ont trahi on l'a dit ici tu vas venir t'assoir nous parler des officiers Alpha Condé quand il a entendu les gens voulaient faire le coup d'état les officiers donc Alpha Condé a fait la liste pour les mettre un gibri tu es incroyable toi surtout malgré que tu es canaille mais tu es quelqu'un qui maîtrise le courant il faut avoir peur de Allah il faut avoir peur de Dieu il faut avoir peur de Dieu quand tu viens t'assoir comme ça pour calomnier les gens pour dire des contre-vérités il faut avoir peur de Dieu c'est comme ça il y a eu le cas de l'affaire de l'attente de Nabi Keïta c'est comme ça les gens t'ont parlé juste pour faire des vidéos pour faire du buzz tu es sorti ici l'attente de haut en Egypte si la Guinée ne gagne pas c'est l'attente de Nabi Keïta c'est Nabi Keïta c'est sa tante toi-même tu es sorti ici tu as demandé pardon franchement il y a de ces sujets je vous ai dit laissez le présent le facon être tranquille maintenant celui qu'on a aujourd'hui comme sujet Mamadi Doumbouya concentrons-nous sur ça vous pouvez faire des vidéos parler de la marche vous pouvez faire des vidéos parler de la chèreté de la vie mais ne faites pas des vidéos où vous pensez que vous êtes en train de veiller ou en train de faire mais plutôt pour intoxiquer les gens qui brillent il y a tellement de sujets à parler arrêtez un peu quoi arrêtez franchement c'est ce qui fait qu'aujourd'hui le CNR est en train de gagner au lieu que je vienne perdre 30 minutes en train de parler d'un sujet qui est derrière mais c'est vous et c'est ce qu'ils veulent s'il te plait moi je vous ai dit à faire de l'armée j'ai mis ça de côté même ceux qui ont fait le coup d'état ils sont au pouvoir c'est eux qui sont là voilà donc la famille je vais m'arrêter ici c'était juste pour dire mes vérités à notre frère Adji nous menons tous le même combat mais franchement des contre-vérités va te renseigner sur Idi Amin va te renseigner auprès des militaires c'est qui Idi Amin est-ce que le président il faut connaître qu'est-ce qu'il avait à voir il avait des hommes de confiance dans l'armée et tu viens en soir pour dire des choses mais si je ne le réponds pas c'est comme s'il est en train de dire quelque chose il n'y a pas de personne pour riposter ils vont dire c'est vrai mais ce que je viens expliquer c'est ce que lui il a dit les Guinéens ne sont pas bêtes ils vont analyser ils vont voir moi quand j'ai vu je ne pouvais pas me retenir malgré qu'il se fait tard il est 2h du matin presque en Europe 1h du matin en Guinée donc je vous ai dit concentrons-nous sur Mamadou Doumbouya lui il a fait le coup d'état il a tué des Guinéens il a tué des peules les soussous il faut rester tout le monde au lieu que toi tu viennes toujours le présent et tu mets affaires ethniques dedans combien d'officiers malinqués sont tombés dedans tu vois quelqu'un parler de 84 83 il y a eu plus de 1000 officiers malinqués exécutés donc les gens vont dire ça n'a compte ça va nous apporter quoi on va parler comme toi tu le fais sur la langue que vous vous partez si on parle la Guinée n'ira nulle part la Guinée n'ira nulle part ça c'était autant de l'an à compter mais on n'a pas eu besoin de parler de ça si on était là à faire à se victimiser ou à parler de certaines choses c'est que la Guinée ça allait on allait déchirer ce pays à un moment donné arrêter si vous n'avez pas les preuves de quelque chose parlez voici le jeune balle de don dont je parle celui qui a été arrêté à Farana pourtant moi je parle de ça et pourtant tu ne parles pas de ça tu ne sais même pas comment le jeune a été arrêté le complot tu ne parles pas de ça mais quand il vient ça soit un accident d'avion il y a des enquêteurs qui sont venus tu ne cherches pas savoir que non donc moi je vais vous laisser Akam Akase Mandela merci à vous franchement parler à Djibril franchement c'est énervant tu ne peux pas venir t'asseoir et mentir sur le présent comme ça qu'on a mouru oui Nadjampar c'est tant 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 c'est Namuri qui a trahi le présent Fakonde qui a fait Namuri car l'armée comme ça les gens se nomment comme ça c'est le présent qui a choisi Namuri c'est pas lui qui a choisi le présent Fakonde c'est pas lui qui a pris les armes se battre pour lui mettre le présent Fakonde comme Dumbuya a fait aujourd'hui les officiers que Dumbuya a nommés ceux-ci peuvent être reconnaissants envers lui mais les officiers que le présent Fakonde a nommés ceux-ci devraient être fidèles au présent Fakonde ils n'ont pas pris les armes pour tuer pour mettre le présent Fakonde là s'ils savent le faire c'est maintenant mais vous parlez comme si le présent Fakonde a fait du mal à ces gens les Namuri pouvaient les foutre en prison l'an se racontait les amis en prison les dadis l'ont mis en prison pourquoi tu ne parles pas de ça pourquoi tu ne parles pas de ça autant de l'an se racontait ils ont mis Idamine en prison les dadis ils ont mis c'est même Idamine en prison les Amarala tu ne parles pas de ça vous venez toujours vomir vos salades sur le président Alfa Konde